Hello à toi qui nous regarde, salut à toi Nathalie. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une histoire de courageuse et l'histoire de Nathalie, c'est comment simplifier et revenir à l'essentiel dans son business. Si toi aussi, tu as l'impression de parfois t'éparpier et de te perdre un petit peu dans toutes tes tâches et dans toutes tes actions, cette vidéo va t'aider. A tout de suite. Coucou Nathalie, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour cette vidéo et cette petite interview. Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter, par nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Coucou, alors oui, je m'appelle Nathalie, j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants, de 13 ans et 7 ans, Hugo et Lucas, et je me définis, on va dire, comme art thérapeute et coach professionnel, donc je suis praticienne en PNL, praticienne en hypnose. Et j'ai créé Betterfly, ma société, il y a maintenant plus de cinq ans. Je suis dans la sixième année et aujourd'hui, j'accompagne des femmes en fait à se reconnecter à leur créativité pour actualiser leur potentiel. Et je suis aussi formatrice puisque j'ai développé l'année dernière une formation en art thérapie perceptuelle, donc l'art thérapie perceptuelle, c'est un accompagnement que j'ai créé à partir de tous mes outils. Et aujourd'hui, je forme des praticiennes et des praticiens, je vais avoir mes deux premiers praticiens cette année en art thérapie perceptuelle. D'accord, top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu as rencontrées au cours des premières années de ton entreprise ? Oui, alors la première difficulté que j'ai eue, c'était de sortir de ma zone de confort. Moi, en fait, j'ai fait 17 ans dans la banque et j'étais manager d'équipe et mon dernier poste occupé, c'était responsable RH. Donc, quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je bossais, donc 17 ans, deux salariats dans la même entreprise, tu étais bien installée, dis donc. Tu vas faire un grand plongeon, tu sais pas trop dans quoi tu vas atterrir, donc tu regardes en bas et tu dis, ok, je vais essayer de sécuriser le truc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais rester dans un domaine que je connais, le coaching en entreprise, donc voilà, clairement, c'était rester dans ma zone de confort, essayer de faire à l'extérieur de l'entreprise ce que je ne parvenais pas forcément à faire à l'intérieur parce que ce n'était pas mon rôle, ce n'était pas mon job et je ne pouvais pas avoir cette neutralité, cette distance en tant que coach, voilà, qui est importante dans le métier. Donc, au départ, c'était vraiment ça, sortir de ma zone de confort et du coup, cette première difficulté, je l'ai surmontée, j'ai mis du temps en fait, j'ai d'abord eu très peur en fait de sauter dans le vide et du coup, j'ai accepté des opportunités qui ne me correspondaient pas forcément, on a pu me chercher, m'a proposé des choses qui n'étaient pas forcément en lien avec ce que je voulais faire, mais j'ai accepté. Donc, j'ai bossé dans l'insertion par le sport, j'étais référente d'une association, bon, ce n'était pas ce que je voulais faire, je ne voulais pas quitter une entreprise pour devenir référente d'une toute petite entreprise, d'une association localement. Donc, je suis retombée dans les mêmes travers. Donc, je dirais que ça, ça a été compliqué et ça a été compliqué parce que j'avais ces peurs en fait de manquer tout simplement. Donc, ça, c'était la première difficulté. La deuxième, ça a été quand j'ai su que ce n'était pas ce que je voulais faire et qu'il fallait que j'arrête justement d'essayer de m'accrocher à des choses que je connaissais, à des milieux que je connaissais, à des fonctionnements et des systèmes que je connaissais pour enfin faire ce que j'avais initialement identifié comme étant ce que je voulais faire, c'est-à-dire accompagner les personnes tout simplement à développer leur potentiel, leur plein potentiel, à se réaliser pleinement. Eh bien, c'était de la difficulté, ça a été d'identifier mon client idéal. Et c'est là où effectivement, quand tu dis simplifier, revenir à l'essentiel, ça a été ça, c'était comment je choisis, sur qui et sur quoi poser mon attention. Et le fait simplement de réfléchir à ça, ça m'a pris quand même un certain temps parce que je suis très kinesthésique, donc je teste en fait. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé du coaching scolaire. Tu as fait beaucoup de choses. Tes ados, enfin, tu as tout fait, quoi. C'est ça, quasiment. J'ai pas fait coach en images, c'était pas mon truc, mais voilà. Pas de chance, c'est le nom de placard. Mais voilà, c'était d'éviter de se laisser guider par la peur. Et en même temps, il y avait quand même toujours ces peurs-là et ces blocages qui étaient là. À quoi je peux être légitime ? J'ai des ados, j'ai des enfants. Ok, je vais accompagner des parents, je vais accompagner des enfants. À l'insertion, je suis sur un territoire où il y a des problèmes d'insertion. Ça m'a touchée, donc j'ai continué aussi un peu dans l'accompagnement des jeunes à trouver leur voie. Et au final, je me suis relaissée happée par les systèmes. Je me suis remise dans une association de coaching scolaire. Enfin bon, bref, je me suis un peu perdue en route. Et c'est clairement, voilà, identifier mon client idéal, c'est grâce à toi, Léa, je peux le dire. Grâce à la KBS, c'est grâce à toi que j'ai réussi à le faire parce que j'étais perdue, totalement perdue. Et ça a eu un impact. C'est une difficulté importante parce que ça a eu un impact sur ma santé, en fait, sur mon énergie. Mon corps me parlait et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et du coup, le fait de revenir à l'essentiel et de trouver mon client idéal, ça a été une révélation. Et la troisième difficulté, quand même, mais qui a été en lien avec les deux premières, je pense, c'était de me faire connaître et donc comment je communique. Si effectivement, ton client idéal n'est pas défini, tu ne sais pas vers qui tu communiques, tu t'adresses, qui aller, eh bien déjà, tu n'es pas aligné avec toi-même. Et puis, en plus, tu ne peux pas avoir une communication qui soit efficace et attirée à toi, les bonnes personnes ou celles avec qui tu as envie de travailler. De travailler, oui. OK. Et comment est-ce que tu as trouvé, en fait, un équilibre ? Tu parlais du client idéal. Tu disais que finalement, le fait de trouver ton client idéal, ça a permis de te recentrer. Quelles sont les actions, du coup, que tu as mises en place pour te recentrer, pour redonner du sens, pour simplifier ? En fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est redonner du sens. En fait, je suis revenue à qu'est-ce qui a fait il y a quelques années, parce qu'à l'époque, je devais être dans ma quatrième année. Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de lâcher un super salaire, une carrière confortable ? Pas confortable, bon, je bossais beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de quitter ça, en fait ? Qu'est-ce qui m'a poussée à l'action à ce moment-là ? Et c'était cette volonté de me réaliser pleinement, d'accomplir tous ces accompagnements que je ne pouvais pas faire, d'aider les gens qui étaient peut-être passés par des situations difficiles, comme moi, j'étais passée, à une certaine époque, à se trouver, à sortir de ces situations-là, à apprendre sur eux-mêmes, à se réaliser pleinement. Donc, je suis revenue à ça. Et je me suis dit… Voilà, je suis revenue juste à ça. Et je me suis dit, OK, là, tu es en train d'essayer de t'entourer de gens, de retrouver des schémas et des systèmes que tu connaissais. Donc, quand, en gros, je rejoins une association, je prends un rôle de référent, j'ai une hiérarchie, j'ai quelqu'un qui guide mes actions. Et non, en fait, moi, ce à quoi aussi j'aspirais à ce moment-là, c'était une forme de liberté. C'était de pouvoir moi-même décider des moments où j'allais travailler, des moments où j'allais pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, savoir décider sur quoi je vais poser mon attention, dans quel domaine je vais travailler. Bref, c'était ça, en fait. Donc, revenir à l'essentiel. Donc, pour toi, l'essentiel, en fait, c'est ce qui est important pour toi, en fait. C'est ça, ta vision. Ton pourquoi, en fait, tu le dis si bien. C'est qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision un jour de lancer ton entreprise. Et finalement, on en revient à ce travail sur ce que je fais beaucoup avec les personnes que j'accompagne aussi. C'est les valeurs, en fait. C'est quoi les valeurs qui te mettent en énergie ? Qu'est-ce qui guide ton action ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et à partir de là, si déjà, tu es en phase avec ça et que tu es en perpétuelle connexion avec ça, ça te permet justement de bien choisir où tu vas poser ton attention. Et ça, c'est important, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard, je pense, dans les messages que je veux faire passer. C'est ça, c'est quelque part, revenir à soi, en fait, aussi. S'écouter. Oui, complètement. Moi, je me suis rendue compte que, oui, je ne pouvais pas aller chercher mes enfants à l'école quand je voulais. Je me laissais happer par des problématiques qui n'étaient pas les miennes. J'étais en conflit de valeurs. Et finalement, je me remettais à travailler pour quelqu'un d'autre, alors que mon objectif, c'est surtout de travailler pour moi, d'être mon propre patron. Oui, c'est fou. OK. Quels sont les conseils que tu aimerais donner, justement, aux entrepreneuses qui ont cette sensation de partir dans tous les sens ? C'est marrant parce que c'est une sensation qu'on a de temps en temps. Même quand on est aligné, c'est quand même une sensation qu'on peut avoir de temps en temps. Donc, c'est OK, on passe toutes par là. Et c'est peut-être un peu cyclique, je ne sais pas. Il y a des périodes comme ça où tu as la sensation de te sentir débordée, de te dire qu'il faut que je change quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je ne me sens pas totalement alignée. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneuses qui sont dans cette phase-là ? Le premier conseil, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et écouter son corps. Parce que finalement, tout ce qu'on ressent dans le corps, c'est la manière qu'a l'émotion de venir se manifester et de dire « toc, toc, il y a un truc qui ne va pas ». Donc, c'est de s'écouter. Alors après, comme tu dis, c'est OK, l'entreprenariat, ce n'est pas le salariat. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes schémas et les mêmes modes de fonctionnement. Et moi, j'ai plusieurs casquettes par rapport à mon activité, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, dans l'entrepreneuriat, on va être celle qui fait la com sur Insta peut-être, celle qui s'occupe de la communication, du marketing, de la conception de l'offre, celle qui doit rêver aussi, imaginer, celle qui doit parler avec son client, celle qui doit faire. On fait aussi le ménage quand on a un local pour accueillir des gens. Enfin voilà, on fait tout. On fait tout. Et du coup, on se sent, oui, effectivement. Moi, je me sens aussi parfois débordée, encore. Mais je fais appel justement à cette part de moi qui sait, à cette créativité qui est de dire, OK, là, s'il y a un truc qui ne va pas, si je sens que mon corps, il n'est pas en capacité là aujourd'hui de faire ça, OK, de quoi j'ai besoin là maintenant ? Je nourris d'abord mes besoins pour pouvoir bien accompagner les autres et pour pouvoir bien faire mon métier. Et ça, je pense que c'est important. On ne s'écoute pas assez. On est dans ces injonctions, dans cette culpabilité de dire… Enfin, je vais donner un exemple tout con. Moi, j'aime bien faire la sieste, en fait, en midi et demi. J'en ai déjà parlé. Je sais, tu en parles à chaque fois. Je vais me dormir. Je vais me faire mes yeux. Tu sais quoi ? En formation, j'ai un goût de formation, on fait la sieste, en fait, entre midi et deux. En fait, on fait une pause entre midi et 13h. Elles mangent entre midi et midi 20. Midi 25, tu as tout le monde dans le canapé. Et on se pose, quoi. On se repose. Mais parce qu'elles en ont aussi besoin. Ce n'est pas moi qui l'ai imposé. C'est qu'elles m'ont vu, en fait, m'isoler un moment. J'ai dit, bon, j'ai besoin de ce temps pour moi. Sinon, je ne serai pas avec vous cet après-midi. Parce que voilà, ça me coûte en énergie. Et j'ai besoin de ce temps-là. OK. Eh bien, c'est OK. Mais je me suis interdit ça longtemps. Et du coup, ça me pesait. Je n'étais pas au top de ma forme l'après-midi pour les accompagner. Et maintenant, si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment le truc qui fait qu'on va culpabiliser. On va se dire, non, mais on est en formation. Oui, on est en formation. Ouais, OK. Mais d'abord, on va aussi savoir écouter son corps. Donc, il y en a qui jouent. Il y en a qui lisent. Mais il y a ce temps de pause. Ce temps avec soi-même. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, quand on a plusieurs casquettes, c'est aussi de conjuguer le « et ». Parce qu'il n'y a plus de temps, finalement, c'est comment, en fait, j'arrive à jongler avec tout ça et à utiliser chacune de mes casquettes et chacun de mes rôles dans l'entreprise pour qu'il y ait des transferts de compétences ou des prises de conscience qui vont alimenter les différents domaines. Et puis, bien évidemment, il y a un truc important aussi que j'ai appris, c'est qu'il faut apprendre à déléguer. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a été aussi le plus difficile. C'était d'apprendre à déléguer. Alors, tout en faisant attention aux fausses bonnes idées, aux fausses bonnes idées que j'ai pu avoir, moi, de dire « bon, alors, je vais prendre quelqu'un pour s'occuper de ma com. » Et en fait, ça ne matchait pas du tout. Et puis, bon, il s'avérait que c'était une arnaque. « Je vais prendre quelqu'un pour faire mon site internet. » Et en fait, je n'étais pas prête à lâcher. Donc, forcément, le feeling ne passait pas. Donc, bon, c'est de l'argent que j'ai jeté par les fenêtres. Mais à partir du moment où, effectivement, c'est réfléchi, où je vais aller chercher la bonne personne, savoir s'entourer, c'est important. Ne serait-ce que pour la compta, moi, je me suis entourée parce que, voilà, j'ai dit ça à un expert comptable parce que même si j'ai dit « c'est en banque, je sais faire, mais je n'ai pas envie de faire ça. » Ce n'est pas mon taf. Et je n'ai pas le temps de le faire correctement. Donc, mettre son énergie. Et c'est le thème, en gros, aussi de cet échange. C'est revenir réellement à l'essentiel. Tout ce que tu peux déléguer, tu le délègues. Et puis, s'entourer. S'entourer aussi des bonnes personnes, c'est important. Parce que, notamment, si vous avez fait du salariat, s'il y a eu à un moment donné… On a besoin de partager. On a besoin d'échanger. Donc, moi, j'ai pris des associés pensant qu'on allait pouvoir échanger. Mais en fait, pas du tout. Je ne trouvais pas du tout ce que je recherchais, c'est-à-dire un échange sur la vision de l'entreprise, etc. Ça ne matchait pas. Et je ne leur jette pas la pierre. Je dis juste que ça ne matchait pas entre nous. Donc, bien réfléchir avant de s'associer. Quand on a une entreprise et qu'on la porte, c'est comme notre bébé. Donc, c'est bien faire attention à ça. Et s'entourer de personnes qui, peut-être, partagent les mêmes problématiques ou qui manquent dans le même domaine. Voilà, d'autres entrepreneurs. Et moi, ça, même si au départ, je disais, ah non, le groupe, ce n'est pas mon truc et tout. Au final, dans la KBS, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé vraiment dans ce réseau, encore aujourd'hui, on a ce réseau et ce partage d'expérience. On apprend et ça nous booste aussi. Et puis, de voir que d'autres rencontrent les mêmes difficultés, on va bosser ensemble pour les surmonter, pour trouver des solutions. Et on se conseille les unes les autres. Donc, ça, c'est s'entourer de personnes avec qui tu peux échanger, partager, c'est crucial. C'est super. Mine de rien, ça manque. Même si moi, je suis plutôt une solitaire, mais mine de rien, ça manque. Et on va beaucoup plus vite à plusieurs. Ça, c'est clair. En fait, c'est intéressant parce que ça met en marche le cerveau collectif. Et moi, c'est quelque chose que je fais aussi. J'ai rencontré des entrepreneuses au fil des années sur Instagram et on se donne des rendez-vous tous les 15 jours. On se fait des petits rendez-vous. Et ça, ça n'a pas de prix parce qu'en fait, on discute avec quelqu'un qui a peut-être déjà rencontré les mêmes problématiques ou qui partage les mêmes problématiques en ce moment. Et on y réfléchit à plusieurs. Et c'est intéressant aussi de s'entourer de gens qui ne sont pas forcément comme nous. Moi, je sais que ce sont des femmes qui sont très, très différentes de moi et qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est intéressant parce que ça nous amène aussi d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de voir l'entrepreneuriat, d'autres façons de voir certaines actions. Et ça permet de se questionner. Et ce que j'aime bien dans l'idée de simplifier et revenir à l'essentiel dans son business, c'est, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est revenir à ce qui a du sens pour soi, c'est revenir à soi. Et je trouve que quand notre business est aligné avec qui on est à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est clair. Il n'y a presque plus de questions. Les réponses viennent avant les questions parfois. C'est marrant parce que je me faisais cette réflexion il y a quelques jours. Là où avant, je me disais, alors comment faire pour développer mon business ? En fait, c'est dans l'autre sens que ça vient. Les réponses viennent. Il y a des gens qui te demandent des trucs et tu te dis, ah ouais ? Et tu as une idée et tu te dis, mais en fait, à quoi ça va me servir ? Ah ouais, ça va servir à ça. Et donc, la question, c'était ça. Et ça vient tout seul. Et après, effectivement, sur le comment, c'est chouette de pouvoir partager, effectivement, de s'enrichir d'autres visions. Et oui, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il ne faut pas se dire que la vie d'entrepreneur… Alors après, on vous dit aussi, ouais, c'est difficile. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un kiff. C'est justement un peu comme les montagnes russes. Tu as des moments où ça fait un peu flipper, là. Tu sors de ta zone de confort. Et puis, quand tu montes, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est tellement bon, c'est tellement gratifiant. C'est de s'endormir tous les soirs en se disant, OK, j'ai encore accompli ça aujourd'hui. C'est juste top. Donc, c'est aussi de garder confiance. Et moi, je ne parle pas trop de confiance en soi, de confiance machin chouette, mais de garder cette confiance simplement en ta vision, en fait. Ce pourquoi tu as décidé de faire les choses et ce pourquoi tu te lèves tous les matins. Exactement. OK, top, merci. Donc, si je récapitule ce que tu viens de nous dire, pour simplifier et revenir à l'essentiel dans son business, on en revient surtout à soi. Et on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de se poser. On accepte aussi peut-être les moments où, bon, là, on est dans la descente de la montagne russe. Et en même temps, la descente, il y a un coup d'adrénaline. Oui, carrément. Et on sait qu'on va remonter, c'est ça qui est chouette. Quand on fait confiance au processus, en fait. OK, super, merci. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux femmes qui nous regardent, qui sont entrepreneuses et quelque chose qui te vient là ? Alors, le vrai conseil, c'est ça, c'est de s'entourer. Et si j'ai un conseil, moi, pour être passée par là, alors, ce n'était pas du tout préparé. Là, pour le coup, ce n'est pas… Mais c'est clairement, oui, faites confiance à d'autres entrepreneurs aussi, entourez-vous. Et puis, j'ai envie de dire, si vous hésitez pour la formation de… Vous n'avez pas prévu du tout d'en parler, c'est rigolo. Non, franchement, non. Je me permets… Tu pourras couper au montage, si tu veux. Je me permets parce que vraiment, ça a été vraiment très révélateur pour moi. Et j'ai lancé ma formation suite à ça. Je me suis autorisée à me réaliser pleinement et je me rends compte que c'était ce qu'il me fallait. Aujourd'hui, je forme des praticiens en art-thérapie et j'ai déposé ma marque. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai fait et que je n'aurais probablement pas fait si je n'avais pas eu cette énergie-là. Et pourtant, je suis coach. Mais ce n'est pas parce qu'on est… On ne peut pas être coachée, qu'on ne peut pas être accompagnée. Et au contraire, je dirais, parce qu'on a aussi besoin de sortir de certains blocages. Donc, on est humain. À chaque étape de la vie. Et c'est un cheminement. Donc, ça ne veut pas dire que je ne la referai pas un jour, la KBS. C'est qu'un jour, je reviendrai et je dirai « bon, alors… » Elle évolue, elle évolue. Elle évolue de session en session. En tout cas, voilà. Chaque femme que j'accompagne me fait évoluer. Donc, c'est super intéressant aussi. Si vous hésitez, allez-y. Franchement, ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise dans mon business. Merci, Nathalie. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai sous cette vidéo le lien vers ton site internet pour qu'on puisse voir bien ta formation, tes formations, puisqu'il y a une formation en présentiel et une formation en ligne qui est en préparation. Et voilà. Donc, je vous mets tout ça sous cette vidéo. Si vous avez aimé les conseils de Nathalie, je vous invite à la rejoindre sur Instagram. Je mettrai également le lien en dessous de cette vidéo, de ton compte Insta. Et je vous invite à mettre un petit like sous cette vidéo parce que ça fait bosser l'algorithme et ça, c'est plutôt cool. Et puis même, c'est encourageant pour nous aussi. Et je vous dis à très, très vite pour une nouvelle histoire de Courageuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada